Nous savons tous ce qu'est un projet. Nous avons tous des projets de vie, de voyage, de maison, voire même de recherche. Il s'agit toujours d'une projection dans le futur, d'une construction concrète, de quelque chose de tangible que l'on désire réaliser. Un projet ne s'obtient jamais clé en main. L'un des éléments qui lui est propre est sa construction. Ce processus qui permet à une idée de devenir réalité. La réalisation d'un projet s'inscrit dans le temps, ne serait-ce que parce qu'il faut chercher des informations, parfois réunir du matériel ou faire appel à des spécialistes. Ce temps vécu permet aux idées de s'affiner, voire de se réorienter. Cet ensemble d'étapes, loin d'ennuyer ou de démotiver, participe au développement d'une volonté forte d'arriver à nos fins. Renoncer à un projet, quelle qu'en soit la cause, est presque toujours vécu comme un échec. Il y a donc dans l'idée de projet quelque chose de l'ordre de l'intrinsèque, de l'intime. Qu'en est-il lorsque cette idée se décline en pédagogie ? Si le projet peut être initié par l'enseignant, il ne peut être purement et simplement imposé par lui. La participation à son élaboration, à la définition de ses étapes, aux éléments dont il faudra tenir compte, font partie intégrante de la motivation qu'auront ou non les élèves à sa réalisation. Journaux, sur le site de l'Université de Genève, dans un document destiné aux étudiants, explique que la mise en projet est une approche pédagogique qui donne une finalité, un but aux apprentissages rencontrés, mais touche aussi de manière plus vaste aux projets personnels que peuvent construire les élèves. À l'école, la pédagogie par projet s'inspire de cette définition. L'un de ses pairs est certainement Freinet et son imprimé. De nos jours, si le journal ou la réalisation d'un autre outil de communication peut toujours être l'enjeu d'un projet, il peut prendre de multiples formes. Il peut s'agir d'une exposition, qu'elle soit destinée aux parents ou aux autres élèves, de l'installation de panneaux solaires sur le toit de l'école, de la création d'un jardin potager, de la participation à un concours ou de la confection de gâtons pour collecter des fonds. Que ceux-ci soient destinés à une œuvre d'entraide ou pour financer une activité particulière, bref, un produit fini qui nécessite un investissement de l'ensemble de la classe. En résumé, un projet doit remplir quatre caractéristiques. Il doit permettre à chacun de s'impliquer dans le processus, de participer, de s'investir tant dans les choix que dans sa réalisation. Il est donc par essence interdisciplinaire, puisqu'il doit conduire à une réalisation concrète et il doit s'inscrire dans un laps de temps donné. Ce dernier point n'est pas anodin. En plus de permettre aux élèves d'avoir la fierté et d'arriver à un produit fini, cette gestion du temps induit de multiples compétences. Parmi celles-ci, notons l'anticipation. Qu'il s'agisse du temps nécessaire, des ressources dont on aura besoin pour la réalisation du projet, les étapes de celles-ci et leur ordre, etc. Un corollaire à cette anticipation est la sélection des éléments pertinents. Par éléments pertinents, j'entends les informations et donc les connaissances, mais également l'ampleur du projet. Car il arrive qu'on se laisse emporter par un certain enthousiasme et que l'on s'en dissipe trop. Dans cette idée de sélection, il y a donc également la capacité à hiérarchiser, en fonction de critères précis, qu'il s'agisse de critères scientifiques, dans la recherche d'informations notamment, de l'importance de certaines actions par rapport au projet envisagé, mais également de l'urgence dans la réalisation de telles étapes ou de telles autres. Pour aider à cette anticipation, la réalisation d'une carte conceptuelle avec les élèves peut être un outil de gestion tout à fait pertinent. Il permet cette anticipation, cette gestion dans le temps, cette clarification des étapes et des ressources. Par exemple, pour réaliser un jardin potager, il est peut-être nécessaire d'obtenir l'autorisation de la commune. Il faudra éventuellement chercher des outils pour le jardinage, avoir des connaissances sur ce que l'on pourrait y faire pousser et à quelle saison, demander de l'aide à un jardinier expérimenté, trouver de l'argent pour financer les semences et établir un planning, afin d'entretenir les plates-bandes et d'anticiper sur les récoltes. Ce premier travail effectué, il permet de définir des tâches et de les attribuer. Cette définition des tâches permet de donner du sens à des apprentissages disciplinaires. Par exemple, écrire une lettre, qui plus est à des personnalités différentes, mobilise des connaissances langagières importantes. Un idem pour la recherche documentaire, qui demande également la maîtrise d'outils informatiques ou des compétences relationnelles, comme dans la recherche d'outils de jardinage prêtés. Pour obtenir de l'argent, on peut envisager la vente de pâtisseries, qui va à son tour nécessiter de faire un budget, de prévoir des prix de vente et sollicite des compétences encore bien différentes pour leur réalisation. L'établissement d'un planning et sa gestion en tenant compte des impératifs de chacun obligent une communication et une coopération qui participent au développement d'une intelligence collective. Il est important de prendre conscience qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde réalise toutes les étapes. Au contraire, c'est l'occasion de faire de la différenciation, d'adapter les objectifs en fonction des compétences des élèves ou de celles que, justement, ils doivent développer. Si nous tentons de résumer ce que nous pourrions appeler les « plus » de la pédagogie de projet, nous pouvons dire, à l'instar de Pernoud, que le projet place les élèves dans des situations qui ne peuvent être surmontées qu'au prix de nouveaux apprentissages. Mais c'est justement parce que l'apprentissage d'une grammaire et d'un orthographe correct est nécessaire pour écrire une lettre indispensable au projet que les élèves vont être motivés à améliorer leurs compétences dans cette discipline. Il en va de même avec des connaissances en biologie, en environnement, en géographie, en histoire, etc. Rapidement, les élèves vont découvrir qu'on est plus intelligent à plusieurs et qu'un partage du travail permet une efficacité plus grande. Cette collaboration se double souvent d'un esprit critique qui fait que les élèves impliqués n'acceptent pas de leurs camarades qu'ils bâclent la tâche qui leur est dévolue puisque cela participerait à dévaloriser l'ensemble du projet. Un projet ayant une finalité concrète, des compétences ou des savoirs qui ne sont pas toujours scolaires sont mobilisés. Ceci permet souvent aux élèves les moins adaptés au système de reprendre confiance en eux à travers des travaux qui les mettent en valeur. Voilà une belle manière de mettre en œuvre une vraie pédagogie différenciée. Enfin, dans une perspective entrepreneuriale, une telle pratique offre l'opportunité de se confronter à ce que représente la conception et la conduite d'un projet dans ce qu'on peut appeler la vraie vie. Pour conclure, Quels liens directs entre la pédagogie de projet et l'éducation en vue d'un développement durable pouvons-nous tirer ? Comme le rappelle Mérieux, la démarche de projet suppose de rendre l'élève actif et surtout acteur. Cela est en lien avec la formation de futurs citoyens qui sachent se prendre en charge, affirmer leur liberté et l'utiliser. Au-delà des objectifs précis du programme, être en projet vise également certaines compétences transversales qui tiennent plus du savoir-être. Cette citation, ainsi que les différents éléments que nous avons mis au jour, font directement référence aux compétences relevées par Majou et Mulney. Il y a d'abord et surtout tout ce qui tient du collectif. Mais nous trouvons également des apports non négligeables liés à la systémique, ne serait-ce que par la gestion de la complexité inhérente à la réalisation d'un projet. Comme vient de le rappeler Mérieux, les aspects de responsabilité et d'éthique sont également présents, auxquels nous ajouterons volontiers le développement d'un esprit critique et constructif. Enfin, la prospective et les changements vont bien sûr dépendre du projet lui-même. Mais bon, la було